Bonjour et bienvenue pour cette 26e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors j'enregistre avec un petit peu de retard cet épisode. Noël oblige, mais bon, il y a des priorités et c'était vraiment la priorité de passer ce petit instant en famille. Donc voilà, je profite d'avoir un petit moment de calme entre les fêtes pour faire un petit enregistrement, faire un petit débrief de la semaine précédente, notamment le retour sur les cinq jours pour entreprendre, donc la suite et fin de la formation que j'ai vécu à la CCI. Alors c'était vraiment très intéressant, moi j'ai vraiment passé cinq jours d'enfer. Intéressant sur le fond comme sur la forme, c'est-à-dire qu'on a eu des informations assez importantes, assez intéressantes, surtout ce qui est comptabilité, gestion, assurance, pilotage d'entreprise, etc. Et puis surtout, c'était différents intervenants qui venaient, des spécialistes à chaque fois dans leur domaine. Donc ce qui permettait d'avoir des questions à droite à gauche qui étaient précises et bien ciblées, donc des réponses également précises à des préoccupations concrètes et pragmatiques. Donc moi, j'ai vraiment passé un super moment. Clairement, pour être tout à fait honnête, en termes de connaissances, c'est ce que j'ai pu débriefer avec plein d'autres personnes autour de moi. Il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà de par mon passé professionnel, que ce soit le pilotage, la gestion, enfin plein, plein, plein de choses que je connaissais. Par contre, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est la mixité du panel de stagiaires, puisqu'on était 14, approximativement égalité hommes-femmes en plus, c'est très intéressant. Et puis, différences d'âge aussi. Ça allait de jeunes à peine sortis des études, qui étaient même encore dans leurs études, jusqu'à des presque-pré-retraités, qui avaient donc forcément des préoccupations, une expérience, un bagage différent, et donc des questions différentes. Donc, c'était très intéressant d'avoir leurs approches, de les confronter aux miennes, parce que moi, forcément, j'ai mon fonctionnement, j'ai mon passé. Et là, d'avoir des gens qui, dans des domaines différents, ont d'autres questions, on se dit « Tiens, ça, je n'y avais pas pensé. C'est pas bête. Tiens, je pourrais creuser par-ci, je pourrais creuser par-là. » Ou alors « Ah ben non, tiens, j'avais pensé à ça, mais finalement, ça s'avère être une erreur. » Je n'ai pas des exemples concrets à vous donner, mais voilà un petit peu le type de réflexion. Et puis, en cinq jours, c'est marrant, on a réussi à créer une espèce de petit noyau avec les différents stagiaires. On ne se connaissait pas du tout avant de faire le stage. Et on est partis en se disant « Tiens, c'est marrant, on ne se reverra plus forcément. » On a quand même créé quelques liens, puisqu'il y a des contacts par mail, par Facebook, etc. qui se sont liés. J'ai même potentiellement trouvé un nouvel interlocuteur pour un tête-à-tête, quelqu'un qui a changé de vie de façon assez radicale et j'aimerais bien qu'il le partage avec moi. C'est une formation qui est qualifiante, donc avec un quiz à la fin pour évaluer la compréhension de tout ce qui nous était présenté. A priori, on verra, parce qu'on a un petit débrief aussi en entretien individuel dans une quinzaine de jours. Je crois que c'est début janvier que je revois la personne qui était en charge de l'animation de ce stage pour justement débriefer sur ce qu'on a réussi, ce qu'on a compris, ce qu'on a moins compris, les débouchés, et puis un accompagnement potentiel par la CCI. Donc moi, je suis assez content. Si je regarde les résultats sur la plateforme, j'ai plutôt bien réussi, très bien réussi. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais bon, je suis assez content de ce que j'ai pu acquérir durant ces cinq jours. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre toutes mes notes, parce que j'ai pris plein de notes. On a reçu aussi les modules, les présentations par mail, etc. Donc je vais recouper ça, me refaire une petite tambouille à moi pour justement me garder une petite synthèse personnelle de ce que je dois mettre en avant ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. J'ai eu plein d'idées pendant ces cinq jours. Donc maintenant, à tête reposée. Là, j'ai une semaine de recul par rapport à ça. Remettre un petit peu justement de l'ordre dans tout ça. Pas laisser trop décanter, que je garde quand même un peu les choses fraîches dans la tête. Et puis relancer un petit peu la machine dès la rentrée prochaine. En parlant de rentrée prochaine, j'ai pris contact également avec, je vous en ai déjà parlé, la personne qui travaille, qui est dans le statut entrepreneur salarié à Scope 276 et qui fait plus ou moins la même activité que ce que je compte lancer, à savoir consultante en entreprise. Donc je la rencontre début janvier pour justement qu'elle fasse son retour d'expérience, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui lui convient dans ce statut de Scope, etc. Parce que, par exemple, ce qui m'a surpris, c'est que le statut de CAE, donc coopérative d'activité et d'emploi, n'était pas connu. J'ai essayé d'en parler plusieurs fois durant les cinq jours. Et non, ce n'était pas connu. Et les personnes interrogées, les intervenants, quand ils ont creusé un peu, ils ont eu l'air de dire que oui, ça pouvait être un statut assez intéressant, que ce n'était pas complètement déconnant et que ça planait à 15 000. Donc ça me conforte dans cette idée de creuser le sujet. Je ne veux toujours pas dire que je vais me lancer forcément à corps perdu là-dedans, mais je vais creuser le sujet. Donc je rencontre cette personne début janvier pour avoir son retour d'expérience. Donc ça, c'était plutôt intéressant. En bilan de la semaine dernière également, du coup, après ces cinq jours assez fatigants, parce que, mine de rien, c'est quand même un rythme un peu différent. Je suis allé faire une petite séance de ciné, comme prévu. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé. Je suis allé voir le dernier Star Wars, qui, malgré quelques petits défauts et choses qui m'ont un peu perturbé par-ci par-là, m'a plutôt bien emballé. Donc voilà, j'étais très content d'aller pouvoir profiter d'y aller un matin, sans qu'il n'y ait personne au cinéma. Vraiment le confort de ce rythme de vie actuel que je peux connaître actuellement. Et vendredi, notre répète n'a pas pu se faire. Donc du coup, on est allé se faire une petite soirée de fin d'année avec les copains de Wisdom, participer à un autre concert, voir d'autres groupes séparés pour s'inspirer. C'est intéressant. Enfin moi, je le prends comme ça. C'est toujours intéressant d'aller voir ce que d'autres groupes peuvent proposer. Donc on a participé à ce petit concert sympathique dans Rouen, histoire de bien finir l'année avec les copains de Wisdom. Voilà en gros pour la semaine écoulée, c'est déjà pas mal. Je vais donc passer au bilan de la semaine à venir. Alors pour la semaine à venir, c'est assez simple. Il n'y a pas énormément de choses. C'est les vacances, c'est entre les fêtes, etc. Je préfère profiter des enfants et tout ça. Donc j'ai deux principales choses prévues. La première, c'est d'avancer sur le site web. Donc ça, on l'a déjà dit. Mais comme mon épouse est également au congé, on va essayer de se trouver quelques petits moments pour travailler sur la charte graphique, la mise en œuvre, etc. du site web, les logos, finaliser tout ça. Donc là, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de temps libre plutôt que de le faire quand elle a son activité à fond, comme c'était le cas en fin d'année dernière. Et puis l'autre sujet, c'est vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure, reprendre au propre mes notes des 5 jours pour entreprendre. Me peut-être justement faire ressortir des choses que j'avais peut-être pu comprendre sur l'instant et puis finalement à être reposé avec un peu de recul, me dire qu'est-ce que je m'étais noté, etc. D'aller creuser parce que je me suis noté plein de choses à aller voir dans la marge de mon cahier. Donc voilà, plein de choses assez intéressantes, je pense, pour faire avancer mon projet qui avance déjà quand même pas mal. Normalement, ça fait quand même 6 mois que je suis dessus, donc je ne vous cache pas qu'il y a quand même des choses qui se font. Même si au quotidien, il n'y a pas des avancées fulgurantes, mais je me rends bien compte qu'entre mon approche actuellement, la façon dont je le définis actuellement et il y a encore 2-3 mois, ça n'a rien à voir dans ma tête. Peut-être pour vous, c'est toujours flou, mais dans ma tête, ça devient de plus en plus clair. J'ai envie de dire que maintenant, c'est le cadre juridique qui reste un petit peu la réflexion avant de pouvoir me lancer parce que ce n'est pas facile d'aller démarcher des entreprises quand on n'est enregistré nulle part, ni en tant que micro-entrepreneur, ni en tant que SASU, ni en tant que SRL ou quoi que ce soit. Il faut quand même un petit peu pouvoir prouver une facturation et de la compta. Donc voilà. Pour l'instant, je suis encore à définir ce projet-là, mais pour tout le reste, ça avance. Toujours plein d'idées, toujours plein de choses. Et voilà en gros ce que je peux vous dire pour cette fois-ci, pour finir l'année, puisque ce sera le dernier épisode édition journal de bord hebdomadaire, d'ici la fin de l'année. Je vais peut-être, si je trouve le temps, si j'ai envie aussi, je ne sais pas. L'envie, ce n'est pas trop ce qui manque, mais c'est ce que je vais trouver le temps et mettre ça en priorité. Je vais peut-être faire un bilan d'ici la fin de l'année sur ces six mois écoulés. Quelque chose avec un peu de recul, justement, les six bonnes choses ou les trucs comme ça. Je vais voir. Je ne m'engage en rien. Peut-être que je vais le faire, peut-être pas. Et puis peut-être enchaîner début d'année 2017 sur les choses que j'attends de 2017 à titre personnel, à titre professionnel, des choses comme ça. Voilà. C'est des petites choses que j'ai envie de faire. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Moi, je suis toujours disponible et disposé pour échanger sur plein de sujets, vous proposer des choses peut-être nouvelles. C'est assez souple comme format puisque de toute façon, je n'ai aucune contrainte autre que celle que je m'impose moi-même. Voilà. Globalement, j'ai fait un bon petit point. Il va me rester à vous faire une petite recommandation hebdomadaire. Ma recommandation de la semaine, c'est une application. Alors, c'est une application qui s'appelle Yuka, Y-U-K-A. C'est une application pour téléphone, smartphone, sur iOS et Android. C'est une application qui sert pour un petit peu vous aider à définir, choisir les produits, les aliments respectant certains critères. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que nous, on est plutôt à essayer de faire du qualitatif que du quantitatif en s'orientant vers plutôt du bio, plutôt vers du local, etc. Donc, c'est quelque chose qui rentre complètement là-dedans. Et notamment, cette application, elle vous permet d'identifier la qualité nutritionnelle de vos aliments, la teneur en additifs, est-ce que c'est du biologique, est-ce que c'est trop gras, trop salé, trop sucré. Et pour ça, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous utilisez le code barre, vous scannez le code barre et là-dessus, ça vous donne les produits. Donc, c'est assez simple. Ça vous dit si un produit est bon pour la santé, excellent ou pour certains, parce que là, j'ai fait quelques tests tout à l'heure, médiocre. Par exemple, on a une pâte à tartiner qui est bio chez nous. Donc, on se dit, c'est plutôt pas mauvais. Puis en fait, en regardant, non, c'est médiocre. Ça se répartit en deux catégories, les défauts du produit et les qualités du produit. Si on regarde la pâte à tartiner, je ne la citerai pas, je ne suis pas là pour dénigrer quoi que ce soit, mais elle est un peu trop calorique, un peu trop gras, donc trop de calories, trop de graisses saturées et beaucoup trop de sucre. Les deux premières avaient une petite pastille orange et le sucre, une pastille rouge. Par contre, en revanche, les qualités, produits naturels bio, des protéines en quantité suffisante, des fibres en quantité suffisante, très peu de sel, 0,05 g pour 100 g, et aucun additif à éviter. Voilà. Et en dernier lieu, ça nous propose aussi des alternatives. Si on veut rester dans cette gamme de produits, mais qu'on veut quelque chose de meilleur nutritionnellement ou biologiquement, ou enfin voilà, dans les critères que je viens de vous citer, et bien ça nous propose, par exemple, quatre alternatives, deux pâtes à tartiner, mais aussi de la purée de châtaigne ou une espèce de compote à peu près. Voilà. Alors, c'est des produits un peu dans la même gamme, mais voilà, ça ne nous propose pas forcément l'équivalent, qu'ils n'existent pas forcément, et il n'y a pas de question de prix, de coût par rapport à ça. Donc ça peut être des choses beaucoup plus chères. Par contre, l'avantage, c'est que, je dirais à prix égal, si vous hésitez entre deux, vous scannez les deux, puis vous pouvez voir lequel est le meilleur pour votre santé ou pour l'économie que vous souhaitez défendre ou pas, etc. Voilà. Donc, cette petite application, je la trouve assez sympathique. Je l'avais depuis quelques temps sur mon téléphone sans l'avoir vraiment utilisé. Et puis, en faisant un peu de tri pendant mes vacances parce que je n'ai plus trop de place sur le téléphone, je suis retombé dessus, je l'ai regardé, je suis allé voir un petit peu sur internet, et puis j'ai fait quelques petits tests comme ça sur ce qui traîne dans la maison. Le problème après, c'est qu'on peut avoir tendance à voler tout scanner, mais en même temps, c'est pas mal, ça nous fait une petite idée, une petite image de ce qu'on a dans nos placards et dans nos frigos. Voilà. Je vous la recommande. Ça ne veut pas dire que c'est fiable à 100%, je n'en sais rien. Je sais qu'elle s'appuie sur des... Comment ça s'appelle ? Sur des bases de données qui recensent plus de 130 000 produits, des références alimentaires. Donc, c'est une base de données open source, je crois. Donc, ça permet d'avoir des informations, je dirais, libres. Voilà. Donc, c'est à vous toujours d'orienter votre choix en fonction de ce que vous voulez, mais ça peut vous aider pour définir si un produit est bon ou pas par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre approche de vie, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Donc, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Si vous travaillez, bon courage à vous. Si vous avez de bonnes résolutions pour 2018, n'hésitez pas à commencer à les formuler. Moi, je ne suis pas trop familier de ce genre de résolutions, mais bon, c'est vrai que de temps en temps, ça peut être le bon moment, au-delà des résolutions qu'on ne tient pas. Ça peut être le bon moment pour faire un petit point, un peu ce que je fais moi, semaine par semaine, mais se dire, voilà ce que j'ai fait dans le passé, et puis voilà ce que j'envisage de faire pour l'avenir. Donc, c'est toujours... C'est au moins ce mérite-là, de se poser à l'instant T et puis de faire un petit bilan de notre parcours. Et puis, je vais rester sur mes habitudes en vous disant, restez curieux, tentez, essayez, expérimentez. Parfois, vous échouerez, mais en tout cas, croyez en vous. À l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ... ...